... Bienvenue à La vie des pros. Duceppe vous propose de découvrir autrement la pièce L'oratorio de Noël, nouvelle création de Michel Tremblay mise en scène par Serge Denoncourt, grâce au point de vue du Dr Jude Poirier, professeur à l'Université McGill et pionnier de la recherche biomédicale sur la maladie d'Alzheimer. Je veux savoir en qu'est-ce que c'est de la maladie, je suis rendu, Jean-Sébastien. Personne ne me dit jamais rien. Je suis un neurochirurgien, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre mon état. Le personnage principal étant un neurochirurgien, et je suis professeur de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill, en plus d'être généticien, je vous avais que j'étais particulièrement touché par la situation où vivait le personnage. Pas simplement le neurochirurgien, le docteur, mais le neurochirurgien qui est cet individu qui performe beaucoup, qui fait beaucoup, si vous voulez, pour la société, qui se sent, sa personnalité, son être, se dissoudre tranquillement. Et c'est non seulement touchant, mais c'est tellement collé à la réalité des gens que nous, on côtoie dans notre domaine de santé, qui sont les maladies de la mémoire. Quand le docteur m'a appris ce que j'avais, quand j'ai entendu le mot, le maudit mot, je pense que je n'ai pas agi comme ça, à quoi il s'attendait. Je pense qu'il ne s'est passé un long silence, ça va continuer. Je vous souligne qu'on ne dit pas le mot Alzheimer dans la pièce, jamais. Mais on voulait sous-entendre que c'est ce que ça pourrait être. Et dans ce sens-là, je pense que ça laisse ouvert à l'imagination. On ne vise pas un public de gens touchés par l'Alzheimer, mais on soulève les problèmes de la mémoire, du vieillissement, dont l'Alzheimer est la forme excessive. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un spectacle vraiment pour tous, pas simplement pour des gens qui connaissent les patients Alzheimer. Me reconnais-tu aujourd'hui? Arrêtez de me demander ça! Je pense que Michel Tremblay a fait attention que ce ne soit pas une représentation théâtrale de la progression d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il voulait nous laisser, c'était vraiment le sentiment d'impuissance qu'on peut vivre, percevoir à cause d'une maladie comme celle-là et de ce que ça implique parmi les choix, parmi les perceptions qu'on a de nous-mêmes face à une maladie pour laquelle, il faut être honnête, il n'y a pas de traitement aujourd'hui en 2012. Je pense que le travail colossal de Michel Tremblay, avec une pièce comme celle-là, qui j'espère va avoir beaucoup de rayonnance au Québec et peut-être même à l'étranger, ça nous fait réaliser que c'est une maladie. Il faut bien comprendre, l'Alzheimer aujourd'hui, elle est très prévalente dans notre société au Québec, au Canada. Mais les baby-boomers ont eu 65 ans l'année dernière. Il y a un raz-de-marie de gens qui vont entrer dans la fourchette d'âge où la maladie commence. Et ça, c'est clair, ces gens-là s'en viennent, il y aura une proportion importante qui auront la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de maladies de la mémoire. Et notre système de santé présentement n'est absolument pas préparé. Et si la pièce permet de faire réaliser à quelques politiciens, à quelques décideurs publics qu'on a entre les mains quelque chose sur lequel il va falloir absolument s'attarder, je dirais que Michel Tremblay recontribue à faire ça certainement. Duceppe, des émotions en temps réel.